Petite visite d'un bunker en Suisse. A première vue, on penserait à un garage. Mais une fois à l'intérieur, on découvre des lits, des portants et même des bureaux. Construits en nombre pendant la guerre froide, ils sont assez grands pour accueillir toute la population. Depuis les années 60, chaque commune suisse a dû construire ses abris nucléaires. Aujourd'hui, je pense qu'il a tout son sens. On se rappelle la problématique qu'il y avait eu à Fukushima, parce qu'il y a eu un moment donné où les chambres fédérales prenaient ce sujet et voulaient enlever les abris. Fukushima est arrivé. On se rend compte qu'il y a des centrales nucléaires en Suisse, il y a des centrales nucléaires en Europe, à plusieurs endroits. Donc oui, cette utilité, ça a été conçu pour ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit les garder, en tout cas avec ce qui se passe dans le monde, on doit les garder en état de préparation. Ces espaces souterrains, longtemps considérés comme une curiosité insolite, principalement utilisés pour le stockage ou comme cave à vin, suscitent de plus en plus d'intérêts depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février. En Suisse, ces abris sont obligatoires dans toutes les maisons et immeubles d'habitation d'une certaine taille.